Musique Quand un descendant d'une des plus illustres familles du cirque français ose dénoncer les maltraitances des animaux dans l'univers du cirque. Un acte qui relève de la haute trahison chez les bougliones. Après une vingtaine d'années de domptage, il a donc décidé de raccrocher le fouet pour créer un cirque 100% humain, l'éco-cirque. Depuis, il doit composer avec les insultes, les calomnies, les menaces de toute une profession sans compter sur les passionnés du cirque qui sur les réseaux sociaux s'en donnent à corps joie pour le dénigrer. Vous connaissez l'expression « place au cirque » ? Eh bien lui a plutôt tendance à remettre le cirque à sa place. Et c'est par la diffusion d'extraits sonores, par les mots des autres, que nous allons apprendre à mieux le connaître. Voici le mur des sons d'André Joseph Bouglione. Le cirque traverse une crise. Je vous annonce la fin progressive de la présence de faunes sauvages dans les cirques itinérants. Le cirque sans animaux, je trouve ça d'une bêtise totale. Il y a trop, trop de cirques. Il y a tellement d'enseignes qui font n'importe quoi au nom d'Achille. Les fauves, notamment, qui sont dans les cirques, sont nés dans les cirques depuis 6 ou 7 générations. Il y a quand même 250 cirques en France. Qu'est-ce qu'on fait des animaux ? Gilles Margaritis est heureux de vous accueillir dans son cirque. Et vous souhaite une agréable piste aux étoiles. Le générique de l'émission La Piste aux étoiles, qui était diffusée à la télé jusqu'en 1978, une émission qui était enregistrée au cirque d'hiver Bouglione. Qu'est-ce que ça vous évoque d'écouter ou de réécouter cette musique André-Joseph Bouglione ? Ah, ça m'évoque une sorte d'âge d'or, une sorte d'apogée sociale, culturelle, artistique du cirque, qu'on n'a pas retrouvé depuis, qu'on a perdu. Depuis cette époque-là, le cirque n'a fait que périclité. Surtout les plans, au plan de l'entreprise, au plan culturel, au plan historique même. J'ai quitté le cirque d'hiver, je devais avoir 16 ans, 16-17 ans à peu près, pour créer mon propre cirque. Mais j'y retournais de temps en temps pour représenter les intérêts de mon père dans les réunions des actionnaires. Et puis, depuis quelques années maintenant, on va dire, depuis 2012 ou 2013, je n'ai plus vraiment mis les pieds. Le cirque traverse une crise, ce qui fait que les très grands numéros de cirque existent, mais qui sont très demandés, parce qu'il n'y en a pas tellement, et que quand on veut faire un spectacle de cirque, il faut s'y prendre 2-3 ans à l'avance. Jean-Richard, en 1970, qui évoque la crise du cirque. André-Joseph Bouglione, nous sommes en 2022, ça fait plus de 50 ans que ça dure. Je ne connais pas une activité artistique qui a connu une crise aussi longue. Comment l'expliquez-vous ? Eh bien, tout simplement parce que les principaux intéressés, les gens de cirque eux-mêmes, ont fait semblant de ne pas la voir. On fait semblant, on fait comme si elle n'existait pas, cette crise. Ils n'ont jamais rien fait pour lutter contre. Voilà. Il y avait un problème, déjà à l'époque, un peu de ringardise, après 68. Voilà, les dompteurs, tout ça, c'était un peu ringard. Mais ils ont cultivé cet aspect-là parce que ça marchait quand même. Les cirques étaient quand même pleins. Mais il y avait une crise par rapport à l'image du cirque et à la perception du public, déjà à l'époque que Jean-Richard l'évoque, d'ailleurs. Et depuis, ça s'est accentué, tout simplement, parce que les cirques ont fait l'autruche. Ils ont fait semblant que ça n'existait pas. Ils se voilaient la face. Ils se sont voilés la face totalement. Et ils ont continué comme si de rien n'était. Et ce n'est pas du tout une très bonne solution. Ça, ça ne marche pas longtemps, en général. Et aujourd'hui, non seulement, comment dire, pour eux, cet état de crise, c'est naturel. C'est ça le cirque. Alors que non. Mais à un moment, ça va se casser la gueule. C'est en train de se casser la gueule. Mais ça se casse la gueule progressivement depuis 50 ans. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui comme cirque ? Voilà, c'est ça qu'il faut se demander. Bah oui, en fait, j'ai fait un petit calcul avec un historien du cirque l'autre jour, qui est Adrian. Et on a compté que sur plusieurs générations, depuis qu'on fait du cirque, moi, je suis la 7e génération. Je suis moi-même le 22e dompteur de la famille. À porter le nom bouglionne et à rentrer en cage, à dresser des animaux et à faire dompteur ou dresseur de chevaux ou d'éléphants ou de chameaux. Donc, c'est forcément, qu'est-ce que vous voulez, je ne sais pas, moi, c'est l'atavisme. Vous pourriez me dire qui est votre épouse ? C'est Sandrine Souskov, ah oui, en effet. Alors là, elle est encore pratiquement plus mouillée que moi là-dedans. Parce que c'est également une descendante d'une dynastie de dresseurs entre la Russie, l'Allemagne et la France. Ils ont évolué et maintenant, son père est en France. Il a une vingtaine de fauves, vingtaine de tigres, des panthères, des cochons, enfin plein d'animaux différents. Et c'est quelqu'un qui est capable de dresser absolument toutes sortes d'animaux. En plus, ce qui est intéressant, c'est Sandrine a beaucoup travaillé aux USA, dans un cirque qui est Ringling, chez Burnham. Et là-bas, elle a confronté son expérience européenne avec l'expérience américaine. Et elle a, comment dire, elle a acquéri une façon de dresser les animaux totalement différente de ce qu'on voit habituellement. Bon là, c'est facile, vous êtes reconnu. Un enregistrement de 2005. Mais alors, quel contraste ? C'est étonnant. Moi, je suis assez fier de cette évolution. Moi, je suis très content de ne pas, comment dire, mon chemin n'est pas forcément une ligne droite. C'est triste, un chemin en ligne droite. On doit s'emmerder à faire tout le temps pareil jusqu'à la mort. Il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis ? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis très fier d'avoir changé de braquet, notamment sur le sujet des animaux. Qui, à l'époque, en 2005, je me rappelle, j'étais entièrement à 100% convaincu de non et tout. Et puis, c'est après que me sont arrivées certaines expériences qui m'ont fait réfléchir sur leur place auprès de nous et sur notre rôle auprès d'eux. Au départ, ça vient, comment dire, je me rends compte qu'on est dans l'illusion un soir. Alors que j'ai un tigre qui, toute la journée, a été en très bonne santé. Le soir, tout d'un coup, il périclite et il a une paralysie des membres inférieurs. Ça s'est passé en quelques minutes. Vraiment, ça a été très rapide. Et puis, tout d'un coup, il ne pouvait plus marcher. Il est mort le lendemain, parce qu'on a été obligé de le faire euthanasier. On ne pouvait pas l'opérer. Il était trop vieux pour être opéré. Et ce soir-là, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on a travaillé quand même, mais que, comme il ne pouvait pas travailler, donc il a vu tous les autres tigres aller en piste sans lui. Et il s'est traîné dans la cage pour y aller. Et il m'a regardé avec beaucoup d'incompréhension. Et là, je me suis dit, c'est quoi notre rôle, maintenant, ici ? On est là pour faire quoi ? Amuser la galerie avec des animaux. Et puis, finalement, c'est des animaux qui ont un rôle à l'état sauvage, qui sont des grands prédateurs, qui sont des animaux d'une très grande noblesse. On le sait, parce qu'on vit avec eux tout le temps. Et malgré ça, malgré toute cette image qu'on a d'eux, qui est très positive, on les garde ici, à vie. Même s'il y a de la reproduction, ils resteront là. Donc, on n'est pas du tout des partenaires de la sauvegarde de ces animaux-là. Et à l'état sauvage, ils sont en voie d'extinction, encore une fois, je le rappelle. Et quelle est, nous, la finalité de notre activité, quand on travaille avec ces animaux-là ? Finalement, c'est de faire du spectacle. Bien sûr. Et de faire du spectacle, pourquoi ? Pour vendre des places à des gens, à des enfants, et véhiculer encore un mode de pensée par rapport aux animaux, qui est en décalage par rapport à la réalité. C'est continuer à maintenir aussi notre public dans une illusion. Que tout va bien, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Et ça, ça nous a fait beaucoup réfléchir. S'il y a un déclic, il est là. Et puis le fait que, petit à petit, quand on commence à ouvrir les yeux sur cet aspect-là du travail, on finit par ne plus supporter de les voir même en cage. Et puis moi, c'était tous les jours. Aujourd'hui, je vous annonce... Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. La fin progressive de la présence de faunes sauvages dans les cirques itinérants. La fin de la présence d'orques et de dauphins dans les delphinariums inadaptés à leurs besoins de mammifères marins. La fin des élevages de visons pour leurs fourrures en France. Et le soutien aux actions collectives des parcs zoologiques pour l'amélioration des conditions de détention des animaux. C'est une transformation progressive de ces secteurs que nous engageons. Une transformation qui ne doit pas être pensée contre les professionnels concernés, mais bien avec eux. Alors André-Joseph Bouglion, heureux après cette conférence de presse du 29 septembre 2020 ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Enfin ? Oui, alors pour les animaux heureux et heureux aussi soulagés pour le métier en général. Et quand même un petit peu triste aussi parce que si aujourd'hui une ministre importante comme la ministre de l'Environnement en France, dans le gouvernement français, Madame Pompili est obligée de prendre cette décision, c'est à cause de l'attitude et de la gestion du problème qu'en ont fait mes confrères. C'est quand même triste d'être l'héritier de plus de deux siècles de tradition et puis de ne pas savoir évoluer au point que cette tradition soit finalement criminalisée. Moi, mon discours en 2017, c'était de dire « Moi j'arrête les animaux sauvages pour x et x raisons » que j'ai expliquées, qui est au départ une démarche très personnelle. Mais si on l'applique au niveau général, à l'ensemble du métier, mon idée, c'était d'expliquer à mes confrères que c'était le seul moyen d'éviter cette criminalisation. C'était d'arrêter de nous-mêmes. Si nous avions tous arrêté l'exploitation animale de nous-mêmes, sans attendre qu'une loi y force mes confrères, eh bien le cirque aujourd'hui aurait une bien meilleure image. Et qu'est-ce qui fait vivre une entreprise ? C'est son image. Parfois il est bon de devancer le public, ça ne s'est pas fait. Voilà, ça ne s'est pas fait. Parce que finalement, aujourd'hui, depuis trop longtemps, depuis au moins une cinquantaine d'années, il faut savoir une chose. C'est quelque chose que le public ignore. Mais les gens de cirque ne font pas du cirque pour le public. Ils font du cirque pour les autres gens de cirque, pour impressionner, épater la galerie. C'est celui qui aura le plus de mâts, celui qui aura le plus de camions, celui qui aura le plus grand chapiteau, ou tel type de lumière. Mais bien entendu, encore aujourd'hui. Et finalement, ils ne font pas du cirque en prenant en compte la vie du public, qu'ils méprisent totalement en général, dans 99% des cas. Mais ils font du cirque pour savoir ce que pensent d'eux, les autres gens de cirque. Cette décision, finalement, est-elle la bonne solution pour le cirque français, pour son avenir, pour des collègues qui, maintenant, sont dans l'obligation de se remettre en question, de se renouveler ? Oui, mais, alors, après, si les... Moi, ce que je disais, ensuite, quand on me le demandait, des parlementaires, m'en ont beaucoup, beaucoup consulté, et je leur disais, écoutez, si mes camarades ne sont pas capables de s'adapter, ben voilà, on est un petit peu à une époque qui ressemble à la transition entre la voiture à cheval et la voiture au diesel. Ce n'est pas parce qu'il y a encore un peu d'emploi dans le monde de la voiture à cheval qu'on ne va pas développer la voiture au diesel parce qu'on ne pouvait pas faire autrement à l'époque. Et aujourd'hui, on en est là. On est à l'arrivée de la voiture et puis on est encore à cheval. Étant donné qu'ils n'ont jamais connu leur milieu naturel... Présidente du Festival International du Cirque de Monte Carlo, Stéphanie de Monaco. Ça serait stupide de les remettre... C'est les condamner à mort que de les remettre dans leur état naturel. Les fauves, notamment, qui sont dans les cirques, sont nés dans les cirques depuis 6 ou 7 générations. Ils n'ont jamais connu le monde. Par exemple, de remettre les dauphins qui sont dans les défilariums dans la nature, il faudrait peut-être d'abord nettoyer les océans. Ça, c'est de la transition écologique d'enlever les plastiques des océans, de nous consommer moins de plastique parce que remettre des dauphins dans les océans pour qu'ils meurent étouffés par du plastique ou dans des filets dérivants. Est-ce que c'est une bonne solution aussi ? Est-ce que c'est ça, aimer les animaux ? Arracher des animaux qui sont des animaux domestiques au cirque pour les propriétaires, est-ce que c'est la solution ? Alors, à ce moment-là, de s'occuper de la condition animale, il faut s'en occuper de A à Z. Il faut s'occuper de tout. Aussi bien des particuliers qui maltraitent leurs animaux, des chiens qui restent enfermés dans des appartements toute la journée sans voir personne, qui sont peut-être battus et après abandonnés au bord de la route parce que c'est encombrant un chien pour aller en vacances. Ça, c'est de la maltraitance aussi. Des gens qui promènent leur chien quand il fait 36 degrés sur la sfaite brûlant, c'est de la maltraitance aussi. Alors, je ne comprends pas pourquoi on s'acharne sur les cirques. Si on veut s'occuper de la condition animale, il faut s'en occuper de partout. Alors, il y a plein de choses à dire parce qu'elle a évoqué des tas d'angles différents. Elle a parlé de la tradition que les animaux finalement vivaient avec les gens de cirque. Alors, à ça, je pourrais lui répondre. Malheureusement, elle ne connaît pas la réalité générale, la réalité entière, pleine et entière du cirque. Elle a connu, elle a eu la chance de côtoyer les plus grands, l'élite du cirque. les casartélis, les cny, les bouglionnes, les crônes. Et malheureusement... Et pas le reste, c'est ça ? Voilà, il y a le reste. Il y a la majorité des cirques de famille, qu'on appelle ça aujourd'hui des cirques de famille, qui sont des petits cirques souvent un peu voyous, qui, eux, ne respectent pas les animaux du tout. Voilà. Quand je disais des animaux dégriffés, moi, je lui reproche, à Stéphanie, c'est triste à dire, mais moi, je lui reproche d'avoir embauché pour son spectacle, alors qu'elle ne travaille qu'une fois par an, une semaine par an, ils ont quand même fait, ils ont commis la grave erreur de présenter des tigres qui étaient dégriffés dans leur spectacle et de les récompenser. Voilà. Donc ça, moi, je trouve ça honteux, nul. Nul. Ensuite, ça fait perdre la légitimité de parler des animaux parce que là, ils ont récompensé un numéro avec des tigres dégriffés. Il y a ça, il y a aussi, par exemple, le fait quand elle parle des animaux domestiques qui sont malheureux, enfin voilà, on peut toujours dire mais pourquoi vous venez m'emmerder moi, je frappe mes enfants mais il y a tellement pire ailleurs, il y a les pédophiles, allez régler le problème des pédophiles avant d'aller voir la violence. Bon, on peut, oui, effectivement, vous avez raison, il n'y a plus grave. Il n'y a plus grave, ce n'est pas ça qui sauvera le monde. C'est vrai qu'une fois que les animaux sont interdits au cirque, il y aura encore des gens qui auront des chiens et qui tapent dessus. Dans l'environnement dans lequel elle vit et les fréquentations qu'elle a dans le monde du cirque, elle ne peut pas être consciente de ces réalités-là parce qu'elle ne... Elle est déconnectée de ces réalités-là et même si elle allait voir ces cirques-là, il présenterait un visage très différent de la réalité de tous les jours. Le cirque sans animaux, je trouve ça d'une bêtise totale. Lucien Grus, un maître écuyer. Quand on voit, il y a des gens qui peuvent être responsables de ça, des animaux qui sont mal installés. On ne va pas parler de mauvais traitements ou de sévices corporels. Laissons tomber. Il n'y en a plus chez l'être humain que chez les animaux. Vous savez, quand je vois sur certaines images des gens qui payent entre 25 et 30 000 euros pour aller tuer une girafe, un éléphant ou un lion, là, il faut se révolter. Ça, c'est dégueulasse. C'est un discours pour moi totalement à côté de la plaque. Pour plusieurs raisons. Il a l'air de faire l'assimilation entre lui et les autres établissements. Pour lui, tout le monde fait pareil. C'est assez triste parce que finalement, en étant un des cirques qui ait donné les meilleures conditions de vie à ces animaux en France et peut-être même en Europe avec les CNI et Crohn, tout en étant dans cette élite, ils soutiennent d'un autre côté, ils légitimisent et soutiennent tous ceux qui tuent le métier en faisant n'importe quoi avec les animaux. Vous êtes en train de me faire comprendre que Lucien Grus ne décrit pas totalement la situation actuelle, ne dit pas la vérité sur l'état du cirque français ? Je dis bien, à un moment donné, s'il y en a qui ne respectent pas les règles, nous, on est les premiers à les dénoncer ou il n'y a qu'à les dénoncer. Pourquoi il ne l'a pas fait avec le cirque de Paris, par exemple, le cirque Goujon qui avait des tigres et des lions dégriffés et dentés dans un état en train d'attendre la mort, dans une remorque sans jamais voir le jour ? Comment vous expliquez alors cet omerta ? La peur, la peur des représailles, la peur d'avoir un coup de fil d'une espèce de voyou dont je dirais le nom, mais ils sont beaucoup, ils sont très nombreux à utiliser ce genre de technique, de passer des coups de fil et de faire de l'intimidation. Ils n'ont pas envie de ça. Mais en même temps, à un moment donné, quand on fait du cirque et que le cirque est attaqué, finalement, par ce type de voyou, il faut se positionner. Il faut se positionner ou alors il faut abandonner le métier. Il faut dire ce n'est plus pour moi. Moi, je n'en fais pas. Mais si je veux en faire bien, il faut en faire bien chez soi. Et puis, quand on nous pose des questions, il faut parler avec sincérité et honnêteté. Moi, je ne prétends pas d'être radicalement honnête, mais je prétends tant ou moins pratiquer l'honnêteté radicale, c'est-à-dire dire ce que je pense et le dire entièrement. Je ne sais pas s'il y a vraiment un mal-être du cirque français. Il n'y a pas d'un côté les mauvais directeurs qui font travailler des animaux et d'un autre côté un public verteux. Alain Pachery, président du Cirque Phénix. Moi, je n'aime pas trop la façon dont le débat est actuellement lancé. On jette l'opprobre sur les cirques. C'est sûr qu'il y a des mauvais auteurs. Il y a des mauvais parents aussi. C'est pas ni tout bleu d'un côté, ni tout rose de l'autre, ni noir, ni... Voilà. D'abord, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces bêtes ? Il y a quand même 250 cirques en France. Qu'est-ce qu'on fait des animaux ? Et qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui travaillent dans les cirques ? Donc, il faut aussi peut-être prévoir une formation, les accompagner pour faire autre chose ou pour faire autre chose peut-être dans leur établissement, une autre forme peut-être. Et je suis mal placé pour en parler puisque moi, j'ai supprimé les animaux de mes spectacles depuis 2002. Alain Pachery, conscient, mais aussi tolérant, bienveillant et malin ? Un peu tout ensemble. Malin, bien sûr, tolérant, bienveillant, évidemment, je le connais. C'est un homme tout à fait remarquable et bienveillant. Conscient aussi puisque lui, il a pris une belle longueur d'avance, c'est-à-dire en supprimant les animaux il y a presque 20 ans. Il l'a fait en 2001, oui, c'était en 2000 ou en 2001, je pense. C'était après l'affaire d'un ours, un petit ours qui l'avait un petit peu touché. Et il a très bien fait. À l'époque, je n'avais pas compris, j'étais comme tout le monde. Et maintenant, avec le recul, je me dis que finalement, chapeau, parce que c'était courageux à l'époque de faire ça. Et puis, finalement, il a eu aussi des insultes, certainement, des menaces aussi, certainement des... Et puis, il a persévéré et il n'est pas rancunier. Vous vous comprenez si j'ai bien compris avec un impacherie en fait ? Oui, complètement, complètement. Après, je le comprends de ne pas vouloir rentrer trop dans la polémique parce qu'il n'a rien à y gagner à part des insultes et des calomnies. Et je le comprends totalement de ne pas aller dans ce sens-là. Après, moi, c'est différent parce que je porte aussi le nom de Bouglion et que ça n'a pas eu le même impact. Ça a été beaucoup plus profond parce que aussi, moi, je suis un ancien dompteur et avec Sandrine aussi. On a été... pas des piliers, ça serait prétentieux de le dire, mais on a fait partie des personnalités centrales pendant quelques années avec les animaux. Dès qu'il y avait une interview, on me demandait mon avis, etc. Dès qu'il y avait une polémique, on me demandait mon avis, on le donnait. Et encore aujourd'hui, on peut trouver plein d'articles où je dis le contraire de ce que je dis aujourd'hui et où je cautionne, je pousse dans le sens du cirque animalier. Mais bon, ça, c'est un temps. Et puis aujourd'hui, j'ai évolué. La pire des insultes, c'est Phénix, c'est peut-être un peu comme l'éco-cirque. C'est pas du cirque pour certains. Ah, on s'en fout. Alors, si c'est pas du cirque pour des gens qui savent pas en faire, c'est pas grave. André-Joseph Bouglion. Et si nous écoutions maintenant un Bouglion, votre cousin qui vit en Belgique, un autre Bouglion qui lui aussi dit ce qu'il pense, Alexandre Bouglion. Vous avez un pays qui est la Suisse où il y a quelques cirques quand même maintenant, je crois qu'il y en a 24. Mais du plus petit au plus grand, c'est des spectacles de qualité. On va passer une très belle soirée. C'est la vérité. Ça, c'est la Suisse. Pourquoi ? Parce que les CNI ont éduqué leurs clients avec des beaux spectacles. C'est pas ce qu'on a fait en France, en Belgique, en Allemagne. Voilà, on a fait un peu... On s'est mal débrouillés. Faut dire la vérité, on s'est très mal débrouillés. On s'est pas bien occupés de nos clients, bien leur expliquer comment ont été faits les numéros et tout ça. On l'a pas fait. Ça, c'était notre erreur. Maintenant, moi, j'essaie de rattraper tout ça. Mais bon, il faut du temps. Oui, il faut du temps et puis il faut le dire. Il faut être... Comme je dis, il faut essayer d'être... de pratiquer l'honnêteté radicale. Tout simplement de dire les choses telles qu'elles sont. Arrêter de vouloir perpétuer des illusions du passé, les rois, les machins. C'est fini. C'est surtout en France. Il est en train de dire que le niveau français est loin d'être au top quand même. Mais il a raison à 100% là-dessus. Alors là-dessus, on est d'accord. A 100%. C'est vrai. C'est vrai que la Suisse est exemplaire dans ce sens-là. Il n'y a pas que les knis en Suisse. Regardez Nock, regardez Monti, regardez... Tous les cirques suisses sont exemplaires. Du plus petit au plus grand. Et donc, le public, il n'a aucune raison de bouder le cirque en Suisse. C'est pour ça que le cirque marche très bien. Du plus petit au plus grand. De grands cirques pour un si petit pays. Oui, c'est vrai. Pour un si petit pays, ça veut dire qu'en France, on pourrait avoir beaucoup plus de grands cirques. Il n'y en a plus un. Mais le public n'est pas assez connaisseur en France. Ça, c'est le problème. Le public n'est pas assez connaisseur en cirque. Alors, vous savez, vous allez venir à quatre très très beaux spectacles du moment qu'il y a deux, trois cirques qui sont passés avant vous dans la ville. Vous allez récupérer 20% du public puisque les autres sont déjà venus au spectacle. Et le cirque est quand même assez cher. Alors, ça, c'est un peu le problème. Il y a trop, trop de cirques dans le temps. Il y avait Paner, Jean-Richard. Enfin, même pas Jean-Richard. Il y avait Paner, Amar, Bouglione. C'était les trois noms. Après, il y a eu Jean-Richard. Enfin, il y a Rancy, mais Rancy, c'était des tournées vraiment des villes spécifiques et tout. C'était différent. Et puis après, il y a eu plein de cirques. Il y a eu Zavata. Après, Zavata allouait son enseigne et puis on s'est retrouvé avec une multitude de cirques. Et je ne pense pas que la France peut supporter autant de cirques. Alors, il y aurait en France 200, 300 cirques. D'ailleurs, même l'État est incapable de connaître le nombre exact. Donc, trop de cirques. Tu le cirques ? Ah non. Non, ce n'est pas trop de cirques, tu le cirques. Si tous les cirques étaient exemplaires comme c'est le cas en Suisse, au contraire, cette profusion, cette richesse, ça serait une véritable richesse qui s'alimenterait pratiquement toute seule. Et si on passait en deuxième ou troisième position dans une ville après deux ou trois superbes cirques, même petits, on travaillerait à 100%. Mais le problème, c'est que les deux ou trois cirques qui vont passer devant un grand cirque, c'est souvent des cirques de merde, tout simplement, voilà, avec des spectacles pourris et des tarifs chers. Donc, quelle différence il y a entre un petit cirque et un grand cirque pour, là, au premier abord, avant d'entrer sous le chapiteau et de voir le spectacle ? Comment le public peut se faire une idée, peut faire son choix ? C'est pas que le public ne connaît pas. Le public connaît les codes du cirque, du grand cirque et du petit cirque. Mais aujourd'hui, les petits cirques ont phagocyté les codes des grands cirques et ce sont les cirques eux-mêmes qui brouillent les codes, qui ont brouillé les codes. C'est terrible ce que vous dites. Et qui ont mené le public et qui ont mené le public à ne plus, à être totalement embrouillé. Et c'est pas terrible, c'est la vérité. Je pense que la difficulté dans notre pays, elle est davantage pour les cirques itinérants que pour moi-même. Thierry Ferry, patron de la grande fête lilloise du cirque. Les coûts logistiques, de matériel, nécessitent des investissements qui sont colossaux. Moi, je pense qu'il est préférable, et il serait à mon sens préférable, que certaines grosses maisons s'arrêtent à quelques villes, quitte à faire des efforts dans la communication, quitte à parfaire son spectacle, faire moins de routes, mais travailler davantage les villes comme je l'ai fait à Lille depuis 30 ans. Moi, lorsque j'ai débuté, j'ai joué une, un week-end. Aujourd'hui, je joue deux mois et demi. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est parce que j'ai essayé de mettre des moyens en communication, parce que vous vous rendez incontournable quand les gens vous voient partout. Je pense, et je ne crois plus du tout, au cirque qui pose trois affiches dans une ville le matin pour faire le plat le soir. Il faut oublier, mais il faut aussi que les circassiens, les cirques itinérants comprennent que le monde a changé et qu'aujourd'hui, il va falloir penser à travailler autrement. Ce qui n'est pas forcément facile, mais c'est ainsi qu'il faut le faire. Je suis d'accord, à 100% avec lui. Oui, totalement. Donc Thierry Ferry nous explique que les cirques français travaillent toujours à l'ancienne et qu'il serait peut-être temps de se professionnaliser. Oui, parce que, alors ce qu'on disait tout à l'heure en off, mais il faut savoir que les 95% des cirques en France ont des statuts sociaux qui sont tirés par les cheveux. C'est le minimum pour pouvoir travailler. Même certains n'ont même pas ce minimum. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à savoir combien il y a de cirques. C'est formidable. La France est un des états les plus administrés dans le monde. On sait combien il y a de kebabs, combien il y a de boulangerie, combien il y a de cirques. Mais on ne sait pas combien il y a de cirques. C'est quand même fabuleux. Les estimations, on m'a dit 200, ensuite on m'a dit 150, on m'a dit 60, 75, 82. Alors à chaque fois, c'est des chiffres ronds. Ah non, mais ça c'est une estimation, ça ne va jamais dans le détail. Parce qu'on ne peut pas aller dans le détail. Il y a des cirques, il suffit, n'importe qui achète 3, 4 camions, un chapiteau, et part sur les routes, fait n'importe quoi, en tant que cirque, sans forcément déclarer son activité. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe dans beaucoup de cas. Même avec les animaux, ils se prêtent, les animaux entre eux, ils font des photocopies pour le certificat de capacité, ils se couvrent les uns les uns les autres. Voilà pourquoi on en arrive à ce genre de situation. Alors il aborde un autre sujet, les villes d'un jour, c'est fini. C'est un système des années 30 ça. C'était une époque. C'était une époque, aujourd'hui c'est fini, on n'en est plus là. La crise pétrolière, c'est 74. Je suis né en 73 moi. Non, je suis grand-père aujourd'hui. Donc déjà à l'époque on aurait dû se poser des questions mais bon, il n'y avait pas la technologie à l'époque pour remplacer ça. Aujourd'hui, il y a tout pour faire. Pour faire sans camion puisque l'Écosirc, on a un chapiteau de 44 mètres de diamètre, 1500 places assises, entièrement en baquet, on a des écrans LED, vous avez vu l'intérieur du chapiteau, il y a de quoi remplir 50 camions. On a tout mis en conteneur. On est dimensionné pour pouvoir voyager par voie fluviale, par voie ferrée. Voilà. Et aujourd'hui, c'est tout à fait possible. André-Joseph Vouglion, un tout autre sujet à aborder maintenant, c'est ce qu'on appelle la location d'enseigne. Louer un prêt-nom pour attirer le public plus facilement sous un chapiteau en utilisant d'ailleurs bien souvent le nom d'un clown, Zavata. Écoutons Claudie Renotte qui a dirigé le cirque Rancy dans les années 80. Ça, c'est une catastrophe et grâce à M. Sempion Bouglion, il n'y a plus personne qui a le droit de porter le nom Bouglion sauf les ayants droit, bien entendu. Pour Achille, ça n'a pas été le cas et il y a tellement d'enseignes qui font n'importe quoi au nom d'Achille. C'est vraiment dommage. les cirques qui, la plupart du temps, portent son nom ont un très beau chapiteau, ont de très beaux camions, une très belle caisse accueillante, mais lorsqu'on pénètre sous le chapiteau, déjà, c'est un enregistreur qui fait la musique et puis au spectacle, il y a parfois un ou deux numéros bons. Donc, lorsque les gens sortent du cirque, ils sont probablement un peu déçus et jurent bien fort de ne plus y retourner. Bien sûr. Quand on est le petit cirque de village, les gens, ils viennent dans un petit cirque de village en sachant que c'est un petit cirque de village. Ils sont conscients, c'est ça ? Quand ce petit cirque de village tout d'un coup s'appelle Zavata, c'est un nom célèbre, etc., les gens ont d'autres attentes. Mais ce petit cirque de village reste dans l'âme un petit cirque de village. Mais alors, comment expliquez-vous que tous ces cirques Zavata se revendiquent comme étant des cirques familiaux mais sont dans l'incapacité de mettre en avant leur patronyme ? Eh bien voilà, c'est ce que je dis depuis des années. Et d'ailleurs, ils n'aiment pas entendre cette vérité-là. Parce qu'ils disent cirque de famille, cirque de famille, mais je dis, c'est quoi, nom de famille ? Ah bah oui, non mais nous, c'est pas pareil parce que voilà, avec Zavata, on peut avoir les places et sans Zavata, on n'a pas les places. D'accord, mais ça veut dire qu'avec ton nom, t'es grillé. Donc tu vas griller maintenant un autre nom qui était plus... Qui était illustre. Qui était illustre et prestigieux à une époque et qui aujourd'hui ne l'est plus du tout, qui est synonyme d'établissement de voyous, quoi. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Quand on parle de Zavata dans une ville, ils disent, ah là, surtout pas, merci, c'est bon, on en a eu 30, on en a déjà eu une tartine et ils n'ont fait que de la merde. André-Joseph Bouglion et le public dans tout ça, face à cette ribambelle de cirques Zavata, il est paumé, il est complètement perdu en fait. Totalement perdu, paumé, pourquoi ? Parce que les cirques ont les mêmes chapiteaux avec les mêmes couleurs, les mêmes camions avec les mêmes couleurs, les mêmes affiches avec les mêmes visuels, avec les mêmes slogans, avec le même code. Comment voulez-vous les différencier ? C'est impossible. Même pour des professionnels, c'est difficile. Tiens, un cirque Zavata, c'est un Zavata, je ne sais pas qui c'est. France 3 Bourgogne, septembre 2018. Quand j'ai contacté la ville, la dame m'a évoqué cela, elle a dit, voilà, on filtre les autorisations parce qu'on souhaiterait accueillir une compagnie de spectacle qui n'est pas d'animaux. Solovic du Dumas, du Cirque de Rome. Donc, comme on connaît que souvent, il y a des villes qui ont la pression par des associations locales qui militent pour la cause animale, donc on s'est dit, si on leur dit qu'on a des animaux, ils vont nous dire non direct. Donc, vous voyez, il y a noté, il répond, le directeur du cirque, pour faire suite à notre entretien, je vous confirme selon mon engagement que je ne possède pas d'animaux. Mon spectacle étant basé sur la magie et les clowns. Du côté de la municipalité, le tour de passe-passe du cirque n'a pas été apprécié. Je pense qu'il y a de plus en plus de villes qui refusent des cirques avec des animaux. Et donc, pour eux, c'est difficile de dire, oui, j'ai des animaux et donc, en fait, ils mentent pour venir s'installer malgré tout. C'est une escroquerie absolue, escroquerie totale. Quand on n'est plus capable d'être accepté quelque part tel qu'on est, avec son identité, c'est qu'il faut remettre en cause ce qu'on fait, ce qu'on présente au public et ce qu'on dit aux villes. Bien sûr, il faut le remettre en cause, il faut le remettre en question. Ce n'est pas toujours la faute des gens. Si ces mairies-là ne veulent plus de cirque, à votre avis, c'est pourquoi ? Pourquoi ils ne veulent plus de cirque avec animaux ? Parce que tous les cirques avec animaux se comportent mal avec eux. Évidemment. Alors certains, c'est par engagement par rapport à la cause animale et c'est très bien. Mais pas que. Mais pas que. Parce que j'en connais beaucoup qui ne veulent plus du tout de cirque sur leur territoire et croyez-moi, ça ne vient pas de la présence animale. Ça vient tout simplement de la présence des humains qui sont des barbares et qui se comportent comme des barbares. Si la municipalité a des velléités de se faire respecter, il va y avoir des insultes, des bagarres. Donc une fois, deux fois, trois fois, au bout de dix fois, les mecs, ils ont assimilé le truc. Ils ont compris. Et après, on généralise. Il y a plein de municipalités qui ne se sont jamais prononcées contre le cirque avec des animaux mais qui ont réformé l'emplacement dans leur ville en monument aux morts, en parking, en espace vert ou en espace de jeu pour les enfants à cause de ça. Un de vos confrères m'a dit un jour le plus grand ennemi du cirque, c'est le cirque. Oui, c'est vrai. Ah oui, on n'a pas besoin d'ennemis. Entre nous, c'est suffisant. On tue le métier nous-mêmes. Pas nous-mêmes. Moi, je ne m'estime pas dans ce groupe-là mais c'est vrai que ce sont les gens de cirque en France qui tuent le cirque. qui tuent le cirque.